La vallée des Payons, dans les Alpes-Maritimes, nous offre des paysages majestueux, des crêtes jusqu'à la mer. La géologie est complexe, contrastée, avec tantôt des terrains très imperméables et tantôt des terrains perméables dans les fissures et les drains de la roche calcaire. En surface, peu d'eau, hormis l'or de violentes crues. Mais sous terre, on trouve des ressources en eau insoupçonnées. C'est le cas à la confluence des deux Payons, où plusieurs forages profonds puissent de l'eau potable dans l'aquifère des calcaires jurassiques. D'où vient l'eau de ces forages ? On sait par des traçages anciens que les massifs calcaires du Plateau Tertier et du Mont-Candelallée y participent. Mais qu'en est-il du massif du Férion ? Cette question, les hydrogéologues se la posent depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, elles n'avaient pas reçu de réponse. En mai 2018, les conditions sont rassemblées pour effectuer un double traçage du Férion. Dans le principe, il s'agit d'injecter deux colorants dans les calcaires et de suivre la restitution dans les sources et forages alentours. Le premier site, à la Sauréa, sur Châteauneuf-Villevieille, est une perte du ruisseau dans les calcaires du Jurassique. Le colorant choisi pour ce site est de la sulforhodamine B. Son pouvoir colorant est tel qu'un minimum de protection s'avère nécessaire pour ne pas terminer sa journée repeinte en rouge. Le colorant se présente sous forme de poudre. Il est injecté progressivement dans l'eau du ruisseau et donne lieu à des images peu communes. Bien qu'impressionnante, la sulforhodamine B est un colorant inoffensif pour la faune et la flore, couramment utilisé en hydrologie de surface et en hydrologie souterraine. A la Sauréa, les eaux du ruisseau se perdent progressivement dans les calcaires et finissent par disparaître complètement. Parallèlement, une seconde équipe est chargée d'injecter un autre colorant à proximité du col du ferrion. Monter 20 mètres cubes d'eau au niveau d'une crête n'est pas chose aisée et il aura fallu mobiliser pas moins de 8 agents du signage et de force 06, deux engins et une cuve de 10 mètres cubes à partir de la piste de terre forte. 250 mètres linéaires de tuyaux ont ainsi été déployés dans des pentes particulièrement raides afin de refouler l'eau nécessaire au traçage. Le traceur est injecté dans une doline active. Il s'agit de fluorécéline, le plus puissant et le plus efficace des traceurs utilisés en hydrologie. Il est également inoffensif pour la faune et la flore. Débute alors un lent trajet souterrain à travers les fissures et les drains de la roche jusqu'à atteindre la nappe d'eau profonde. Désormais, le suivi de la restitution se fera dans les forages et sources d'alentours. Les fluocapteurs, constitués de charbon actif, piègent le colorant si jamais il passe dans l'eau. Un spectrofluorimètre de terrain, placé au forage de la Sania, enregistre le signal fluorescent décolorant. Enfin, un préleveur automatique, également installé à la Sania, prélève des échantillons à pas de temps régulier. Les échantillons d'eau ainsi que les fluocapteurs, prélevés aux différents points de suivi, sont envoyés au laboratoire pour analyse. Les charbons actifs font l'objet d'un traitement pour leur faire relarguer les colorants. L'échantillon est alors passé dans un spectrofluorimètre de laboratoire, un appareil très précis, qui définira, oui ou non, la présence d'un colorant. Au forage de Cantaron, la restitution de fluorescéine est très nette, à partir de juillet 2018. Cela se marque par l'apparition d'un pic dans la longueur d'onde de la fluorescéine. Le multitraçage apporte plusieurs autres précisions. L'information la plus importante à retenir est que le massif du Férion participe à l'alimentation des forages profonds situés à la confluence des paillons. La fluorescéine aura parcouru plus de 7 km pour le démontrer une fois pour toutes. La partie sud du massif du Férion constitue donc un enjeu majeur dans l'alimentation en eau potable actuelle et future. Cela pose la question de sa protection et justifie pleinement son classement en zone de sauvegarde. Sous-titrage Société Radio-Canada